Le cancer est l'un des problèmes majeurs de la santé publique mondiale, étant l'une des trois maladies, cause de mortalité dans les pays en développement et la seconde cause de mortalité dans les pays développés. Le cancer est à l'origine de 12,5% des décès dans le monde. A Madagascar, comme dans tout pays d'Afrique, le cancer tue également des personnes, les cancers gynécologiques étant celui qui prédomine. Il représente plus de 50% des cas examinés dans les services d'oncologie. Pour faire face à ce problème, depuis mai 2010, à l'initiative de sa présidente, la Fondation Akbar Ali a œuvré dans la lutte contre les cancers gynécologiques et mamaires à Madagascar à travers le projet For a Woman. Et c'est dans ce cadre qu'a été organisé ce jour le TEDx Santana Najib, un événement d'envergure internationale qui a réuni les plus éminents spécialistes de ce thème et qui les a offert l'occasion d'en parler ouvertement. Il faut expliquer aux femmes, mais pas seulement aux femmes, il faut expliquer ça aussi aux jeunes filles, il faut expliquer ça aux maris, parce qu'une fois que la femme est malade, c'est toute la famille qui en souffre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas seulement à Madagascar, dans d'autres pays, comme il n'y a pas de programme vraiment réalisé déjà pour éviter et pour traiter cette maladie, c'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, encore quand une femme tombe malade de cancer, à moins qu'elle ait des moyens financiers assez importants, c'est difficile, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. Donc, ce que nous voulons donner un peu aux femmes malgaches, c'est un espoir, par contre. C'est un espoir qu'avec l'aide de beaucoup de partenaires que vous êtes en train de voir aujourd'hui pendant le TED, mais aussi, bien sûr, avec l'appui du gouvernement, du ministère de la Santé, parce que ça fait quand même partie d'un projet de santé publique, et aussi l'appui des Nations Unies par l'Organisation mondiale de la santé. Étant l'invité de marque de cette conférence, la première dame Miali Radzouine a souligné l'importance d'une vulgarisation de cette maladie, afin que chaque personne atteinte du cancer puisse se confier, elle a apparemment incité la société à adopter un comportement ouvert, n'excluant pas les malades. Je me suis dit que c'était une initiative ô combien louable qu'il faut soutenir, et à laquelle j'adhère totalement. Vous comprenez ainsi combien je suis heureuse d'être dévote aujourd'hui, parce que le cancer est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Quand on apprend un jour que l'un de ses proches a le cancer, on comprend très vite combien la vie est importante, et que chaque jour compte. Le cancer est une maladie qui fait peur, qui cause de la souffrance, qui fait beaucoup réfléchir. On peut facilement se décourager et être négatif, mais moi je pense qu'il faut décider d'être positif. Pourquoi ? Pour la simple raison que malgré sa gravité, il y a certaines choses que le cancer ne peut pas faire. Le cancer ne peut pas vous voler vos souvenirs. Le cancer ne peut pas vous empêcher d'aimer ou d'être aimé. Et surtout, si vous le décidez, le cancer ne peut pas détruire votre joie. Donc, il ne faut surtout pas permettre au cancer, au désespoir qu'il peut causer, ou encore au bouleversement qu'il peut provoquer dans notre vie, d'enlever notre bonne humeur et notre joie de vivre. Souvent, notre entourage ne comprend pas ou se sent mal à l'aise parce qu'une connaissance ou un proche a le cancer. Et pourtant, ce qui aide le mieux à surmonter la maladie, c'est d'en parler. Supposons que l'une de vos amies a le cancer. C'est un fait et on ne peut rien changer, il faut l'accepter. Mais elle est encore votre amie et restera toujours votre amie. Vous pouvez lui parler de n'importe quoi parce qu'une personne malade aime parler. Alors, si vous rencontrez une femme qui a le cancer, n'oubliez pas que c'est d'abord et avant tout une personne qui peut vivre, qui veut vivre. Et peut-être même plus que certains qui n'ont pas l'air d'avoir le goût de vivre. Que c'est quelqu'un avec des émotions, des intérêts, avec quelque chose à partager et à apporter. Votre présence, à défaut de la guérir, contribuera pleinement à lui faire vivre sa maladie, à l'encourager à l'affronter, à la combattre et surtout à lui faire profiter de la vie. Soyez donc naturel avec ces personnes. Vous êtes sûrement en mesure d'aider à améliorer la qualité de leur vie et certainement aussi la vôtre. Alors, n'oublions pas, chaque personne, chaque femme est spéciale. Elle rayonne dans son environnement et sa présence, aussi discrète soit-elle, ajoute toujours une touche exceptionnelle. Et justement, si on se pose souvent la question, y a-t-il de l'espoir pour nous les femmes ? Je veux répondre aujourd'hui, aussi longtemps qu'on sait et qu'on nous rappelle qu'on est spéciales, et bien oui, il y a de l'espoir pour les femmes. Aujourd'hui, je veux souhaiter à toutes les femmes qui ont le cancer de vivre une vie pleine, une vie longue et heureuse, avec une attitude positive et pleine d'espoir. J'aimerais aussi vous souhaiter une bonne qualité de vie, une vie avec beaucoup d'amour et de soutien auprès de ceux qui vous sont chers. Et surtout, je me joins à nous tous ici présents pour répéter encore une fois, « Innovons ensemble pour vaincre les cancers féminins ». En terminant, je voudrais adresser mes meilleures pensées à une femme spéciale. Une femme qui n'a pas ménagé ses efforts pour réaliser cette conférence. C'est grâce à elle que nous sommes tous réunis ici. C'est un événement qui est aussi important pour elle que pour nous tous ici présents. Je voudrais donc qu'on applaudisse très fort Madame Tchinsia Akbarali. Le soutien de la famille ainsi que l'appui de la communauté sont alors fondamentaux pour réconforter les cancéreux. Expérience qui a été vécue par Bakrassifan Djirmanen, Tina Ranjianarsou et Mario Dranjianme, qui ont reçu des soutiens de leurs familles respectives et de leurs alentours durant le traitement de leur maladie. Elles ont témoigné leur maladie et leur vie avec le cancer. La maladie a été détectée à l'âge de 37 ans, en 2001. Ce n'était pas moi qui l'a su, c'est mon mari qui a su. J'avais quelque chose là, à la poitrine. Tout a passé très vite, ça s'est passé très très vite. Il y avait des biopsies, l'analyse. Et voilà. L'opération qui a duré très vite une journée. Puis il y a quand même 18 jours d'hospitalisation et avec toutes les dépenses que j'avais à faire avec ça. Et puis, au final, j'étais remise au service. Moi, je croyais que c'était tout, mais ce n'était pas tout. Et puis, j'étais remise au service oncologique pour la suite du traitement. Je ne vais pas vous en parler de la chimiothérapie. C'était pénible. C'était tout simplement pénible. Donc, à la fin, au bout du 11e jour, on a fait une numération. La numération, c'est la recherche de l'équilibre de globules blancs et de globules rouges. Et de numériser le nombre de plaquettes. C'est ça qui nous fait vivre, en fait, par rapport à nos cellules. Et donc, on a trouvé que j'ai eu 10 fois plus de globules blancs que le normal. Parce que normalement, je devais avoir 1 000, mais j'avais 1 million. Et donc, j'avais pas de globules rouges du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est ça qui fait que ça a démontré que c'est la leucémie myéloïde chronique. C'est-à-dire, c'est la moelle osseuse qui est atteinte. Et donc, je suis sous traitement. Donc, avec tous les effets secondaires que ça pourrait entraîner, ça pourrait me provoquer des nausées, me provoquer des étourdissements. Et le plus dur, c'est un peu le trouble de la mémoire. C'est quand même un peu terrible, surtout dans mon activité, que ce soit professionnel ou que ce soit artistique. C'est très dur à gérer. Je remercie ma maman ici présente. Ainsi que tous les membres de ma famille, ainsi que mes amis, pour leur amour et leur déjouement. Docteur Léontine, merci beaucoup. Grâce à vous, je vais devenir un sujet d'études, n'est-ce pas ? Je précise que mon traitement a été effectué à 100% à Madagascar. Merci à la Fondation Akhbarali. Et à travers elle, sa présidente, Madame Chin-Sier, Katal-Famur Akhbarali. Présidente infatigable qui remue ciel et terre pour trouver solutions et remèdes au cancer touchant les femmes, vous ne vous êtes pas contentée de financer mes traitements. Je m'ai fait accompagner avec un réel intérêt pour ma personne et pour mon bien-être. Sur le plan médical, cette conférence TEDx, initiée par la Fondation Akhbarali, a soulevé l'importance d'une sensibilisation sur les maladies relatives au cancer gynécologique pour permettre à toute personne malade de se faire dépister à temps pour que les soins et les traitements soient plus faciles et moins coûteux. L'existence de la télémédecine nous permet également de réaliser le traitement de cette maladie en faisant participer certains experts internationaux.